Bonjour. La pensée introvertie, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi en fait ? La pensée introvertie, à la base, très simplement, c'est une fonction de pensée. Donc c'est une fonction qui a besoin de logique, c'est une fonction qui a besoin d'avoir des raisons pour prendre une décision, c'est aussi une fonction de décision. C'est sur ça que les personnes qui l'ont comme fonction dominante se basent pour prendre des décisions et du coup ils vont se baser sur la logique. Ils doivent prendre des décisions qui sont cohérentes, qui ont du sens. Ils doivent avoir des raisons de faire des choses. Ils ne font pas juste les choses pour des valeurs, parce que c'est bien, parce que c'est mal, parce qu'ils trouvent ça cool, etc. Non. Ils vont faire quelque chose parce que c'est vrai, c'est des décisions qui sont beaucoup plus rationnelles, qui sont beaucoup plus pragmatiques. Mais au-delà d'être une fonction de pensée, c'est aussi une fonction de décision introvertie. Et les décideurs introvertis, les fonctions de décision introverties, elles sont des fonctions qui donnent la priorité à leur identité. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas demander aux autres. Ils ne vont pas chercher à voir ce que les autres personnes en pensent. Ils ne vont pas chercher à voir ce qui convient aux autres, ce qui marche pour les autres, ce que les autres aiment. Tout ce qui constitue les facteurs qui pourraient être relatifs aux autres gens, tous ces facteurs-là, ils ne vont pas les regarder. Toutes ces choses-là, ils ne vont même pas y penser, en fait. Quand ils vont prendre une décision, ils ne vont pas penser une seule seconde. « Hum, mais qu'est-ce que va en penser cette personne ? » Non. Quand ils vont prendre une décision, ils vont le faire pour eux et par eux. Et c'est du coup pour ça que les penseurs introvertis vont avoir souvent l'impression de devoir se justifier. Parce qu'en fait, personne d'autre que eux-mêmes ne les comprend. Pour eux, c'est très logique. Pour eux, c'est parfaitement incohérent. Mais c'est cohérent et logique que pour eux. Quand on va leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait ci, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, en général, ça les agace un peu. La pensée introvertie les agace. Ils ne vont pas aimer donner des raisons aux autres. Ils ne vont pas aimer devoir expliquer le pourquoi du comment aux autres personnes. Quand ils vont essayer de donner leur raison aux autres, ça va être un peu flou, ça va être un peu bizarre. Ils vont avoir l'air chelou. Alors que pour eux, c'est d'une cohérence, mais c'est d'une logique. Mais sans nom, c'est tellement évident. Mais quand ils vont devoir expliquer, quand les autres vont leur demander, ils vont trouver ça assez agace. En général, les penseurs introvertis, ils sont plutôt agacés par la pensée extravertie. Et s'ils n'aiment pas donner des arguments aux autres, s'ils ne pensent pas aux autres, etc., quand ils prennent des décisions, c'est pas parce qu'ils sont égoïstes, j'allais dire. Si, mais ils ne sont pas égoïstes parce qu'ils sont méchants, en fait. Ils sont égoïstes, mais ils ne s'en rendent même pas compte, en fait. Et quand on leur dit qu'ils sont égoïstes, ils se disent, mais pas du tout, moi je suis gentil, moi je pense aux gens, etc. Mais au final, qu'est-ce qu'ils passent leur temps à faire ? Parce que certes, c'est ce que eux vont dire, mais qu'est-ce qu'ils passent leur temps à faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire 99% du temps ? Sur quoi est-ce qu'ils vont se baser pour prendre leurs décisions ? Sur ce que eux pensent être vrai, sur ce que eux pensent être juste ? Et ils ne vont pas se soucier une seule seconde de peut-être que je ne devrais pas faire ce truc-là, même si je suis persuadé que c'est ça qui est vrai, même si je suis persuadé que c'est la vérité, que c'est la meilleure décision à prendre, peut-être que je ne devrais pas faire ça parce que les gens ne vont pas aimer, etc. Tout ça, ça ne va même pas leur passer par la tête. C'est en ça qu'ils sont égoïstes, ou peut-être individualistes, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste, voilà, ils pensent à eux, ils pensent par eux-mêmes, ils ne pensent pas aux autres, ils ne sont pas méchants, ils ne font pas exprès, c'est juste comme ça. Mais quand, pour x ou y raison, ils vont être confrontés aux décisions des autres, quand il y a un penseur extraverti qui passe par là, et qui pense qu'on lui a demandé quoi que ce soit, et qui pense qu'on a besoin de lui, et qui va chercher à aider la personne en lui donnant ses conseils à viser, ce n'est pas qu'ils vont... No offense pour les penseurs extravertis. Quand, donc, ils vont être confrontés aux décisions des autres, aux arguments des autres, ou même à ce que les autres personnes aiment, etc., ils ont tendance, en fait, à vraiment avoir du mal à faire confiance à ce que les autres vont leur dire, parce que, comme eux, ils ont leur façon de penser, leur penseur introverti qui tourne dans leur tête, ils vont, eux, savoir ce que eux pensent être vrai, et quand quelqu'un va leur dire « Peut-être que ce n'est pas si sûr que ça, peut-être que tu devrais essayer autre chose, etc., » ils ont vraiment une sorte de méfiance, ils vont se dire « Mais, je vois ce que tu veux dire, mais, enfin, je n'arrive pas, en fait, à faire confiance à quelqu'un d'autre que moi quand il s'agit de la logique, quand il s'agit de prendre une décision, je n'arrive pas à faire confiance aux autres personnes. » Ils ont une sorte d'anxiété, c'est vraiment... C'est plus leur cœur, mais c'est vraiment un côté... Non, je suis persuadé que, si je fais ça, ça va vraiment être négatif pour tout le monde, je suis persuadé que c'est pas la bonne chose à faire, et même s'il y a 10 milliards de personnes qui leur disent « Mais si, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça », si eux pensent que ce n'est pas la bonne chose à faire, ils auront vraiment du mal à faire confiance à ce que les autres vont en penser. Et c'est pour ça qu'ils ont, du coup, naturellement tendance à ne faire que ce que eux pensent être vrai, à ne faire que ce que eux pensent être logique. Et du coup, quand ils vont faire quelque chose contre vents et marées, alors que tout le monde leur avait dit de ne pas le faire, bon, bah, ils auront l'air con. Mais aussi, et c'est parfois ce qui arrive, ils vont faire des trucs, alors que tout le monde pensait que c'était débile, tout le monde se disait « Non, mais il est encore dans ce délire, etc. » Ils vont faire un truc, et en fait, effectivement, ils avaient raison, et là, tout le monde va les regarder en mode « Mais attends, mais... » Tu disais vraiment, en fait, enfin, je sais pas, mais... T'es un peu bizarre, comme ça, tu parles pas trop, tu expliques pas trop ce que tu fais, mais tu fais des trucs, et t'as raison, en fait, ça marche. Bah oui, parce que, eux, ils ont passé du temps à réfléchir. En général, s'ils font autant confiance à leur propre décision, c'est parce qu'eux, ils passent plus de temps que les autres personnes à réfléchir à leur propre décision. Et c'est pour ça qu'ils auront effectivement raison, parce qu'ils auront effectivement tassé le temps pour faire vraiment maturer leurs idées, pour réellement voir est-ce que ce qu'ils font est juste ou pas. Mais un des autres problèmes des penseurs introvertis, c'est qu'ils vont parfois dire des choses sans même se rendre compte qu'ils peuvent vraiment blesser des gens. Le sentiment extraverti, les sentiments des autres, etc., c'est leur toute dernière fonction. Donc c'est quelque chose qui, encore une fois, ne leur passera même pas par la tête, en fait. Et parfois, ils vont dire des choses, ils vont faire des choses en voulant aider, tu vois. On va leur demander leur avis qui vont, bon, voilà ce que j'en pense, moi, personnellement. Et ils ne vont pas se rendre compte que ça peut vraiment blesser des gens. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un te demande est-ce que t'aimes bien ces nouvelles chaussures, quand un ESFJ te demande est-ce que, hé, regarde, j'ai acheté une nouvelle robe, est-ce que tu aimes bien ma nouvelle robe, les ESFJ, ou enfin, bref, les gens en général, ils ne veulent pas entendre non, ta robe est nulle, parce que si, parce que ça. Ils veulent entendre oui, j'aime bien ta robe, ils veulent juste être validés par les gens, ils veulent juste que les gens leur disent que c'est bien pour être, voilà, pour être rassurés, etc. Et eux, naturellement, les pensants introvertis, ils vont dire la vérité. La vérité, pour eux, bah, non, ta robe est moche, parce que si, parce que ça. Et évidemment, du coup, bah, ils foutent des froids, ils sont plutôt malaisants, parce que, enfin, oui, elle t'a demandé son avis sur sa robe, mais non, il ne faut pas dire ce que tu penses. Il faut dire ce que les gens vont l'entendre quand ils te posent ce genre de questions. C'est juste pour avoir de la validation externe, donc, donne-leur leur validation. Pour eux, ce sera horrible, parce qu'ils auront vraiment l'impression de mentir. Ils se diront, bah, non, elle me demande, donc, je pense que je devrais vraiment lui dire ce que j'en pense, comme ça. Elle pourra prendre une meilleure robe, elle pourra prendre une robe plus belle, plutôt que de mentir pour lui faire croire que sa robe est belle, alors que derrière, les gens, ils vont savoir que sa robe est moche, tu vois. Non, autant lui dire la vérité. Ils ne vont pas comprendre, mais quel est l'intérêt de dire quelque chose qui plaît aux gens, même si, nous, on pense que c'est faux, même si, nous, on pense que c'est illogique de dire un truc comme ça juste pour faire plaisir aux gens. Ça n'a aucun sens, mais oui, ça n'a aucun sens, sauf que, parfois, ça a du sens que les choses n'aient pas de sens, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment du mal à comprendre, et c'est quelque chose qu'ils ont vraiment du mal à faire, parce que trahir une fonction de décision introvertie, surtout quand c'est une fonction dominante, c'est vraiment se trahir soi-même. Je le répète, les fonctions de décision introvertie, elles sont liées à leur identité. Ils auront l'impression de mentir à la personne, de se mentir à eux-mêmes en disant quelque chose, tout en sachant pertinemment qu'ils ne le pensent pas vraiment et que c'est, en fait, pour eux, faux. D'autant plus que ça va faire que, parfois, ils vont voir le monde, voir les gens, et ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que les gens aiment ce qu'ils aiment. Il y a des chanteurs qui sont nazes, ok ? Il y a des humoristes qui ne sont pas drôles. Il y a des films qui sont pourris. Il y a des séries qui ne sont pas drôles. Elles puent la merde, qu'on soit d'accord. Et pourtant, c'est des séries qui sont à la mode, ce sont des chanteurs que tout le monde aime, ce sont des humoristes que tout le monde vont voir. Et eux, quand ils voient ce genre de choses, ils se disent, mais attendez, mais vous ne voyez pas que c'est débile, vous ne voyez pas que c'est nul, vous ne voyez pas que ça n'a aucun sens, etc. Pourquoi est-ce que vous aimez des choses alors que, je ne sais pas, mais ça se voit que c'est débile. Pourquoi est-ce que vous aimez ça ? Pourquoi est-ce que vous valorisez des choses qui n'ont pas de sens ? Et pour les pensants à introvertis, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement frustrants d'être face au sentiment extraverti, donc d'être face à leur toute dernière fonction et d'être face à des gens qui vont aimer des choses, qui vont valoriser des choses alors qu'eux, ils trouvent que c'est débile, eux, ils trouvent que c'est nul, eux, ils trouvent qu'il n'y a aucun intérêt en fait à trouver cette chose-là cool. Et si seulement les gens, mon Dieu, si seulement les gens pouvaient se rendre compte à quel point ils avaient raison et si seulement le sentiment extraverti pouvait suivre leur pensée introvertie et que les gens pouvaient aimer seulement des choses qu'eux trouvent logiques, il ne faut pas croire, mais malgré les apparences, parce qu'ils ont l'air un peu, voilà, on pourrait croire qu'ils s'en foutent, etc., ils ont l'air un peu parfois désinvoltes, etc., l'air de dire non, bon bah écoute, moi je ne compte pas changer d'avis, moi je sais que ce truc-là est débile, donc je vais vraiment avoir du mal à faire quelque chose que je sais être débile, donc si vous n'êtes pas d'accord, je vous propose juste vous faites votre truc de votre côté, moi je fais mon truc de mon côté et puis voilà. Voilà, ils auront cette air un peu détachée, ils auront ce côté si ça ne vous plaît pas, ok, moi je n'ai pas besoin de validation extérieure, je ne suis pas un EJ, d'accord, la validation extérieure évidemment comme tout le monde, j'adore ça, mais elle passe après ma propre validation et je ne suis pas prêt à faire quelque chose que moi-même je trouve débile pour être validé par les gens, donc faites votre truc de votre côté, moi je fais le truc, enfin je fais mon truc de mon côté, mais évidemment à un moment ou à un autre comme tout le monde, on a ce besoin-là d'être validé par les autres, on a ce besoin-là d'être apprécié des autres, de pouvoir être compris et comprendre les autres et les penseurs introvertis adoreraient vraiment qu'on les comprenne, adoreraient qu'on les admire pour leurs idées, adoreraient être adulé de tous, adoreraient être aimé par tout le monde, adoreraient que quand ils disent quelque chose, que quand ils expriment justement leurs idées et ce qu'ils pensent être la meilleure chose à faire, que tout le monde se dise ah ouais, oh là là, merci, merci et que les gens comme ça leur envoient de l'amour, merci d'être aussi intelligent et merci d'avoir raison et de nous montrer effectivement la meilleure chose à faire sauf que bien évidemment ça n'existe pas et dans le monde réel pour être validé des autres il faut faire ce que les autres aiment, ce n'est pas les gens qui vont se mettre à faire ce que nous on veut, ce n'est pas le monde entier qui va un jour se réveiller comme ça ou se réveiller à moins que ce soit justement eux qui sont endormis, ce qui est bien plus probable mais ce n'est pas en tout cas le monde qui va un jour comme ça se dire oh mon dieu c'est toi et ta pensée introvertie qui avait raison et qui va les suivre comme ça, si on veut être apprécié des autres on doit faire ce que les autres aiment même si nous personnellement on trouve que c'est une mauvaise idée etc. si on veut absolument faire ce que nous on trouve logique etc. on peut le faire mais en sachant qu'on finira seul parce que ce n'est pas agréable c'est extrêmement chiant en fait d'avoir quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des efforts pour la communauté quelqu'un qui qu'il ait raison ou pas même si c'est toi qui as raison et qu'on a tous tort à un moment si tu veux rentrer dans le groupe et bien est tort avec nous ou alors est raison tout seul mais les deux ne sont pas conciliables et au final c'est quoi la solution à tout ça comment faire pour réussir à quand on est un penseur introverti faire des choses qui sont aimées des autres être apprécié des gens etc. en fait avoir faire en sorte en tout cas que le sentiment extraverti suive et que les gens puissent valoriser enfin ces choses qui nous paraissent mais d'une logique implacable pour nous qui nous paraissent tellement évidente ces choses féminin tellement évidente exactement il faut tout simplement utiliser sa fonction dominante pour le bien de sa fonction inférieure les penseurs introvertis doivent comprendre la logique derrière le fait d'être illogique le fait de dire à quelqu'un oui ton manteau est beau même si son manteau est moche ils doivent réussir à trouver ça logique c'est le seul moyen de concilier les deux trouver logique le sentiment extraverti parce qu'effectivement dire à quelqu'un que son manteau est moche pardon que son manteau est beau alors que son manteau est manifestement moche on pourrait se dire mais ça n'a pas de sens c'est débile ce serait mentir etc oui sauf qu'en fait c'est justement grâce à ce genre de choses qu'on peut vivre ensemble en fait c'est parce qu'on se ment des pieux mensonges comme ça on va dire à quelqu'un que son manteau est beau alors qu'effectivement il est moche mais c'est nécessaire pour qu'on puisse vivre ensemble parce que si on devait tous se dire le fond de notre pensée tout le temps on serait juste invivable et au final on finirait seul comme les penseurs introvertis ont tendance à finir parfois trop insupportables pour les gens qui vont tout simplement finir par les rejeter parce qu'ils veulent avoir raison ils veulent dire ils veulent faire ce que eux pensent être bien ils veulent dire ce que eux pensent être juste etc et bah ok mais va dire ça tout seul si tu penses à ce point là avoir raison pourquoi est-ce que tu traînes avec des gens en fait et c'est surtout au final une question de choix parce qu'après tout si on veut continuer avec sa pensée introvertie et se mettre tout le monde à dos mais au moins on sait qu'on a raison et bah c'est un choix qui est parfaitement respectable mais dans ce cas là il faut agir en connaissance de cause et du coup ne plus non pas se plaindre parce qu'en général c'est pas des gens qui se plaignent beaucoup justement parce que se plaindre et expliquer oh là là je suis triste etc c'est très sentiment extraverti de partager ses sentiments comme ça avec les autres c'est pas des gens qui vont faire ça beaucoup mais c'est des gens qui vont en tout cas dans leur tête de manière inavouable et inavouée espérer être validés des gens mais si on agit en connaissance de cause en consignant d'utiliser sa pensée introvertie il faut le faire en sachant que du coup ça n'a absolument aucun sens de après vouloir être aimé des gens soit on décide d'être haï mais d'avoir raison tout seul soit on décide d'être une personne normale en fait tout simplement mais d'avoir effectivement tort effectivement de faire des choses qui n'ont pas de sens de faire semblant de rire quand on va aller voir un humoriste qui est nul avec des amis etc pour ne pas gâcher l'ambiance pour peut-être un gros rabat-joie qui va dire non mais c'est pas drôle en fait parce que si parce que ça donc pourquoi est-ce que vous trouvez ça drôle alors que manifestement c'est nul ta gueule et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée enfin cette vidéo ce contenu bref c'est fini quoi tu peux checker la description les trois liens sont très utiles pouce bleu abonne-toi ouais ouais j'arrive et voilà l'ami prends soin de toi et à la prochaine